J'accueille déjà ma première experte autour de la table aujourd'hui. Vous la connaissez déjà, c'est Véronique Demierbe, notre experte alimentation. Bonjour. Alors, avec toi Véronique, on va parler de ces fameux compléments alimentaires. On peut vraiment dire qu'il y a à boire et à manger. Il y a du pire comme du meilleur. On va tenter d'aller débunker un petit peu les mythes qui entourent ces fameux compléments alimentaires. Et on va commencer en parlant de l'efficacité de ces compléments. Parce que selon vous, chers publics, les fabricants, est-ce que vous pensez qu'ils doivent prouver l'efficacité des compléments alimentaires avant qu'ils ne soient mis en vente ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On a fait une enquête, figurez-vous, qui reprend un échantillon représentatif de plus de 900 répondants. Et maintenant, on sait que 44% des Belges considèrent que les compléments alimentaires sont forcément efficaces puisqu'ils sont sur le marché. 66% des consommateurs de compléments sont persuadés qu'ils sont donc forcément efficaces. Et quand on se tourne vers les personnes qui ne consomment pas de compléments alimentaires, là on voit que seulement 19% considèrent que ces compléments alimentaires sont d'office efficaces. Et je propose qu'on commence par découvrir un petit micro-trottoir qu'on a fait pour vous en vidéo. Les compléments alimentaires sont toujours efficaces ? Pas toujours. Les vitamines sont toujours efficaces en soi et tôt, mais comme je l'ai dit, ça dépend de la façon que tu la consommes et tôt et après, on va voir. Les compléments alimentaires sont toujours efficaces ? Non. Alors Véronique, qu'est-ce que ce micro-trottoir t'inspire ? Qu'est-ce que tu as déjà envie de dire comme réaction à ce qu'on a entendu ? Oui. Donc en fait, contrairement aux médicaments classiques, les fabricants des compléments alimentaires ne doivent pas prouver que leur produit est efficace avant d'être mis sur le marché. D'accord. Donc ils peuvent vendre de la craie que ce ne serait pas un problème. En fait, seuls les produits qui ont une allégation de santé qui est autorisée par la Commission européenne doivent répondre à certaines conditions pour pouvoir vanter les bienfaits de leurs produits sur l'emballage ou sur le site Internet, par exemple. Mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en fait, plus de 2000 allégations de santé sont actuellement en attente d'évaluation de la Commission européenne. Donc c'est quand même beaucoup. Ça concerne principalement les compléments alimentaires à base de plantes. Et le problème, surtout pour le consommateur ici, c'est qu'en fait, en attendant qu'il y ait une évaluation, les fabricants peuvent indiquer l'allégation en attente sur l'emballage. Je fais une toute petite parenthèse pour ceux et celles qui l'ignorent. Une allégation, une allégation de santé ici, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? C'est l'argument de vente ? C'est la publicité ? Oui, c'est en fait la petite phrase qui est indiquée sur quasiment toutes les boîtes de compléments alimentaires où on peut lire, par exemple, la vitamine C contribue au soutien de l'immunité, de la fonction immunitaire. Voilà, ça, c'est une allégation de santé classique. Et le problème avec ces allégations de santé en attente dont on en parlait, c'est que certains fabricants n'hésitent pas aussi à ajouter des ingrédients qui peuvent bénéficier d'une allégation en attente dans leurs produits pour contourner les règles de publicité. Oui, donc comme ça, ils peuvent se permettre de faire une référence, de mettre la petite phrase parce qu'elle ne concerne que cet ingrédient-là, mais pas le restant. Mais qui n'a pas encore été scientifiquement prouvé du coup. Bon, alors selon votre étude statistique, 91% des Belges considèrent que ces allégations ne sont pas fondées scientifiquement. 89% des consommateurs de compléments alimentaires considèrent que ces allégations ne sont pas fondées. Donc, c'est quand même, heureusement, visiblement, les consommateurs sont quand même assez perplexes. Ils prennent quand même le temps de se poser des questions. Est-ce que tu peux donner des exemples par rapport, tu parlais des règles de publicité qui permettent d'utiliser certaines de ces allégations par rapport à certains produits ? Oui, bien sûr. Donc ici, par exemple, il y a un produit qui s'appelle Ackermansia, qui en fait est un complément alimentaire qui contient une bactérie qui est censée favoriser la perte de poids. Alors, ça fait rêver. Le problème, c'est que le fabricant ne peut pas écrire ça tel quel. Pourquoi ? Parce que cette allégation, ce lien entre la bactérie et la perte de poids n'a pas été approuvé par la commission. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, le fabricant ? Du coup, il va rajouter du thé vert qui, lui, est en attente, justement, de validation ou en tout cas d'évaluation. Et donc, du coup, ainsi, il pourra noter sur son produit que ça favorise la perte de poids. J'ai aussi un autre exemple d'un produit qui est assez connu, ici. Donc, dessus, on voit bien maintien du confort urinaire. Alors, un consommateur normal va se dire, tiens, c'est lié à la présence de canneberge dans le produit. Parce que souvent, les gens pensent que la canneberge, c'est bon pour les voies urinaires. Sauf qu'en fait, légalement, le fabricant ne peut pas l'affirmer tel quel, parce que ça n'a pas été approuvé. D'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rajouter une plante qui, elle, est toujours en attente d'approbation ou de non-approbation, qui est la verge d'or, qui est réputée aussi pour être bonne pour les voies urinaires, sauf qu'en fait, ce n'est pas encore prouvé, ou ce n'est pas prouvé scientifiquement. Donc, ce n'est pas encore prouvé qu'elle le soit, ni qu'elle ne le soit pas ? Exactement. Avec un peu de chance, elle le sera quand même. Mais en attendant, le fabricant peut le noter sur l'emballage. Donc, c'est un peu une façon détournée de tromper le consommateur, en fait, tout simplement. C'est compliqué de trouver son chemin là-dedans. Oui. Alors, maintenant, on voit qu'effectivement, il ne faut pas se contenter de ce qui est écrit sur les boîtes. Parlons un peu sécurité. Est-ce qu'ils sont toujours sûrs ? Parce que, d'accord, s'ils ne sont peut-être pas super efficaces, mais est-ce qu'ils sont sûrs ? Est-ce qu'ils pourraient être dangereux pour la santé ? Selon la dernière étude de test-achat, on a découvert que 29% des Belges considèrent que les compléments alimentaires sont sans danger. Seulement 40% des Belges qui considèrent les compléments alimentaires les considèrent sans danger. Donc, ça fait, même ceux qui en prennent ne sont pas sûrs que ce soit sans danger. On va découvrir une petite vidéo, un nouveau micro-trottoir sur le thème sécurité. Les compléments alimentaires sont sans danger ? Je pense que oui. D'accord. 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 Pourquoi pas, sauf si ça coûte quand même un certain prix, je pense. Pas nécessairement. Pas très d'accord parce que je pense qu'il y avait une amie qui en prenait. Il y a eu du moins de répercussions, certains trucs qui sont passés. Des effets secondaires, oui. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire en réaction à ce deuxième micro-trottoir ? Effectivement, il y a quand même beaucoup de personnes qui pensent que les compléments alimentaires sont inoffensifs, que ce soit parce qu'ils prétendent être naturels ou ils contiennent des plantes. Et donc, souvent, on associe ça un peu à quelque chose de bienfaiteur, on va dire. Mais en fait, la réalité, elle est tout autre. Donc, il faut savoir que pour être mis sur le marché, les fabricants doivent introduire un dossier de notification auprès des autorités publiques. Dans ce dossier, il doit y avoir la liste des ingrédients, l'analyse nutritionnelle, des données sur la présence et la non-toxicité des substances actives et aussi l'étiquetage du produit. Sauf qu'en fait, toutes ces données par rapport à la toxicité du produit concernent, donc les études scientifiques concernent une seule substance. Mais rarement, plusieurs substances. Voilà. Et donc, souvent, on a des produits qui contiennent plusieurs plantes, mais en fait, il n'y a pas d'évaluation sur le produit final. D'accord. Donc, la combinaison des plantes peut faire que ça devient toxique. Il peut y avoir des interactions et ça peut aller contre la sécurité de la santé des consommateurs. Je ferais juste la petite parenthèse. Beaucoup, effectivement, de personnes pensent que parce qu'il y a des plantes, c'est sans danger. Il ne faut pas oublier que beaucoup de poisons sont dérivés des plantes. Donc, c'est une croyance qu'on doit un peu se sortir de la tête. Mais est-ce qu'il y a d'autres manières via lesquelles les compléments alimentaires peuvent affecter la santé des consommateurs ? Oui. Par exemple, déjà rien que dans le marché des produits à base de millepertuis. Alors, il faut savoir que le millepertuis, par exemple, entraîne des interactions avec les médicaments. Ce n'est pas la seule plante qui le fait, mais c'est un des exemples. Et donc, elle va affecter l'efficacité de différents médicaments comme les anticoagulants, les anticancéreux, les antibiotiques, mais aussi la pilule contraceptive. Ah oui. Et donc, on a fait une enquête mystère qui a montré justement que les consommateurs n'étaient pas suffisamment informés de ces interactions. Que ce soit sur l'emballage, que ce soit sur les sites web, mais aussi lors de leurs achats dans les magasins diététiques ou les herboristeries ou drogueries. Heureusement, dans les pharmacies, les conseils étaient quand même donnés. D'accord. Donc là, il y a vraiment cette chose-là à laquelle il faut vraiment être attentif. Il y a aussi un autre souci par rapport à la prise des compléments alimentaires, c'est par rapport aux personnes qui ont des problèmes de santé. Donc, les compléments alimentaires ne sont pas adaptés à tout le monde. Quelqu'un qui a des problèmes au foie, au rein ou à la thyroïde, il est quand même déconseillé d'en prendre, surtout sans avis médical. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la prise des compléments alimentaires va... Enfin, il y a un risque d'une mauvaise élimination ou d'une mauvaise métabolisation de ces compléments alimentaires. Et donc, ça peut entraîner des effets toxiques ou des interactions avec la prise de certains traitements en cours. Par exemple, un insuffisant rénal qui va prendre une multivitamine où il y a du potassium, il y a un risque d'hypercaliémie. Pourquoi ? Parce qu'une personne normale va éliminer le potassium par les urines, mais un insuffisant rénal, pas. Et donc, le risque, c'est une arrhythmie cardiaque, mais dans le pire des cas, un arrêt cardiaque. Donc, ces personnes doivent... Donc, dès le moment où vous êtes malade ou vous avez des traitements médicamenteux, il faut être vigilant et aller voir son médecin ou un professionnel de la santé, en tout cas. Et espérer qu'il soit bien affûté sur les sujets des compléments alimentaires. Oui. Et... Qu'est-ce que j'allais dire ? On était encore en train de parler des manières à laquelle les compléments alimentaires peuvent affecter la santé de ceux qui les utilisent. Oui, tout à fait. Et donc, il y a aussi une troisième façon qui pourrait affecter la santé des consommateurs, c'est la surconsommation des compléments alimentaires. Alors, comment c'est possible ? Simple exemple, vous avez un enfant, vous lui donnez de la vitamine D, parce que c'est recommandé dans notre pays, d'en donner. Mais à côté de ça, en hiver, vous donnez des multivitamines. Sauf qu'en fait, dans la multivitamine, souvent, il y a de la vitamine D. Donc, si vous ne faites pas attention, il y a un risque de surdosage. Et le risque de surdosage pour un enfant, c'est un arrêt de croissance. Ah oui. Donc, ce n'est quand même pas rien. Non, c'est des choses importantes, effectivement. On retrouve aussi dans le commerce des produits qui se présentent comme ceci. Donc, en fait, c'est des multivitamines, mais sous forme de goumises, donc des bonbons multivitaminés. En France, il y a quand même eu des cas de surdosage liés à ça, qui ont été signalés aux autorités. Donc, ce n'est pas anodin non plus. Parce que c'est considéré comme un bonbon et que... Que les enfants ont pris plus que nécessaire. On peut avoir aussi des produits qui sont vendus dans des grands conditionnements, comme celui-ci. Donc, ça, c'est de la vitamine D. Ce classique, c'est en vente libre. Effectivement. Plein de gens en prennent. Sauf qu'en fait, il faut savoir qu'une gélule de ce produit contient cinq fois nos besoins en vitamine D. Et une boîte correspond à deux mois. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas de carence en vitamine D, ça n'a aucun sens d'en prendre. Et enfin, on retrouve aussi sur le marché des produits qui sont enrichis avec des vitamines et des minéraux, mais à des doses quand même assez élevées. Donc, c'est autorisé légalement. Sauf qu'on se retrouve avec des produits qui sont surdosés déjà de base. Par exemple, ici, on peut voir 800 microgrammes de vitamine A. Voilà, une femme normale, adulte, a besoin de 650 microgrammes. Donc, déjà, rien qu'avec une gélule, on dépasse les recommandations journalières, en sachant qu'en plus, on en mange de la vitamine A tous les jours. Parce que les sources sont quand même variées. Oui, il y en a dans nos aliments déjà partout. Et les effets secondaires d'une surconsommation de vitamine A, dans un premier temps, c'est perte de cheveux, fatigue, maux de tête. Donc, des choses classiques pour lesquelles on pourrait se dire justement que je vais prendre des compléments alimentaires. Mais dans les pires des cas, par exemple, en début de grossesse, ça peut entraîner une malformation de l'embryon. Ou quelqu'un qui fume et qui prend des suppléments en vitamine A augmente son risque de développer certains cancers. Oui, donc il faut être très vigilant. Donc, il vaut mieux manger sainement et équilibré. On revient toujours à ça. Oui, j'allais dire, ça, c'est vraiment une réponse qui fonctionne partout. C'est ma phrase, phrase clé. Tu vas pouvoir te la tatouer sur les avant-bras. Voilà. Quand on te pose la question, voilà. Bien, alors, est-ce qu'on a fini sur le chapitre sécurité ? Oui. Alors, je vous propose qu'on passe à une troisième partie. On va parler contrôle. Et pendant la vidéo, on ramassera tes copies. Est-ce que les compléments alimentaires sont contrôlés par les autorités de santé publique avant d'être mis sur le marché ? Qu'en pensent les citoyens, les citoyennes qu'on a rencontrés lors de ce micro-trottoir ? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Les compléments alimentaires sont toujours contrôlés par les autorités de santé publique avant leur mise en place. J'espère, mais je ne pense pas non plus, honnêtement. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. J'espère. Bah ouais, j'espère aussi. Là, je pense quand même. Là, je pense. Oui, vous pensez ? Oui, je pense. Non, ce n'est pas vrai. Je pense que non. Je ne pense pas, non. Pas toujours. Alors, dernier micro-trottoir, qu'est-ce que tu as envie de répondre à ces hommes, ces femmes auxquels on a posé cette question ? Alors, oui, il y a bien un contrôle qui est fait, mais il est insuffisant. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau de la qualité et de la sécurité des produits, c'est nettement moins contrôlé que des médicaments. Un fabricant de médicaments à base de plantes doit vraiment suivre des règles strictes qui sont établies par l'EMA, qui est l'Agence européenne des médicaments. Et un des critères, c'est, par exemple, la concentration du principe actif de son produit doit être le même pour chaque lot et aussi le même que ce qui est indiqué sur la boîte. Idéalement, ça semble logique. Voilà, sauf que pour les compléments alimentaires, non. Et donc, on se retrouve, on a analysé des produits et on a découvert qu'il y avait des concentrations qui n'étaient pas du tout les mêmes que ce qui était indiqué sur l'emballage. C'est le cas notamment de... Attends, je peux te les passer ? Celui-ci, par exemple, où, en fait, le laboratoire a découvert que... Donc, sur l'emballage, il y a écrit 36 mg de PAK, qui sont les pro-anthocyanes, et le laboratoire a découvert qu'il n'y en avait même pas la moitié. Ah, bien ! Donc, voilà. En termes de sécurité aussi pour le consommateur, il faut savoir que les médicaments, pour les médicaments, il y a un système de pharmacovigilance qui existe depuis des années et qui permet, en fait, aux professionnels de la santé, mais aussi aux consommateurs, aux citoyens, de signaler des effets secondaires liés à des médicaments. Donc, c'est très important pour tout le monde. Pour les compléments alimentaires, c'est assez récent, mais il y a un système de nutrivigilance qui est paru, qui est tout nouveau. C'est vraiment une bonne chose que ce soit apparu dans le pays, parce que ça existe déjà depuis des années dans d'autres pays voisins. Maintenant, on espère quand même qu'il y ait suffisamment de campagnes auprès des professionnels de la santé, mais aussi auprès des consommateurs, que ce soit maintenant et aussi à l'avenir, pour pousser les gens à... pour les sensibiliser, en fait, à compléter ce système. C'est de tester ce système. Donc, ce que je t'ai dit, en colis, avant qu'on arrive, que quand je prends de la vitamine C, je deviens agressive. Il faut le notifier. Je devrais le notifier, d'accord. Voilà, tout à fait. Ne me donnez pas de la vitamine C, je me transforme en gremlin C, c'est vrai. Et c'est vraiment utile parce que, par exemple, aux Pays-Bas, donc récemment, le système, leur système de nutrivigilance a détecté qu'un produit à base d'ashwaganda, qui est une plante, causait des problèmes au foie, des graves problèmes au foie, donc des hépatites. Ah oui ? Un produit en particulier ou cette molécule-là ? Un produit en particulier. D'accord. Et bien. Et aussi, au niveau des... Il y a un problème de contrôle, selon nous, au niveau des allégations de santé qui figurent sur les emballages, mais aussi sur les sites web. Rien que récemment, pour un produit, donc ici, Zafranax, on a découvert sur leur site web, mais aussi dans leur notice, cinq allégations qui n'étaient pas autorisées. Ah ! Cinq, c'est beaucoup. C'est quand même pas mal, hein ? Pourtant, il a été contrôlé par les autorités publiques, non ? Oui. Et celui-là, il est conseillé par les pharmaciens. Il nous reste une boîte dont tu n'as pas encore parlé. Qu'est-ce qu'on... Ça fait partie de ceux dans lesquels il n'y avait pas suffisamment de... Enfin, où la concentration analysée n'était pas la même que la concentration présente sur la boîte. Donc, in fine, la conclusion, si on peut en faire une, c'est soyons vigilants. Privilégions autant que possible une alimentation équilibrée avant de se rabattre sur les compléments alimentaires. Et surtout, n'allons pas commencer à faire nous-mêmes nos combinaisons et nos cocktails en fonction de... Donc, il vaut mieux consulter un professionnel de la santé, un médecin ou aller voir un pharmacien, au moins un pharmacien, pour s'assurer qu'on ne prend pas n'importe quoi ou qu'on ne fait pas surtout des mélanges qui peuvent être dangereux, en fait. Bien sûr. C'est toujours la bonne chose. Quand je disais qu'il était conseillé par les pharmaciens, je ne voudrais pas avoir un problème avec l'ordre des pharmaciens. Il m'a été conseillé un jour par un pharmacien. Maintenant, peut-être qu'il ne le ferait plus aujourd'hui. Je sais qu'il faut être attentif à ce qu'on dit pour ne pas poser de problèmes. Voilà. Alors, merci beaucoup Véronique. Merci à toi. Et j'espère à très bientôt. Là, c'était vraiment un dossier bien dense avec beaucoup d'informations. Évidemment, plus d'infos, plus de détails, tout ça, vous retrouverez toujours sur le site de TestAchat. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Et puis, à très, très bientôt.